« Je n'ai pas de besoin viscéral d'avoir un enfant. Je pense que je n'en aurai pas et ce n'est pas grave. » « C'est comme ça. Ce sera pour une autre vie », a déclaré classe égale à HRL Fabienne Cara à propos de la maternité en décembre 2020 au magazine Nous Deux. Moins d'un an plus tard, la voilà enceinte de son premier enfant. Une heureuse nouvelle qu'elle n'a pour l'heure pas commentée. Plus encore, la jolie brune de 41 ans semble prendre grand soin de cacher son baby blimp. Mardi 14 septembre 2021, le festival de la fiction francophone de La Rochelle s'est ouvert. Plusieurs personnalités ont assisté à cette première soirée. Parmi elles, la jolie Camille ou encore la superbe Fabienne Cara. Sur le tapis rouge de l'événement, l'ex-star de Plus Belle La Vie, France 3, qui donne désormais la réplique à Frank Simonat et Xavier Deluc dans section de recherche, TF1, fait sensation. Bodes en cuir, jean, blazer et t-shirt, la belle a opté pour un total look noir. C'est très élégante, crinière de lion et make-up divin, que Fabienne Cara prend la pose. Toutefois, toujours pas de ventre arrondi. Ou du moins, ce baby blimp n'est pas mis en avant. La future maman porte un t-shirt emplé donc ses courbes ne sont pas visibles. Et puis, sur certaines photos, la comédienne et chanteuse croise les bras juste devant son ventre. Comme pour le cacher, rappelons que depuis l'annonce de sa grossesse, faite par nos confrères du magazine Closet début au 2021, Fabienne Cara n'a jamais daigné dévoiler sa nouvelle silhouette sur les réseaux sociaux. Elle fait attention à ne pas afficher son ventre rond en partageant de vieilles photos d'avant-grossesse, adaptant l'angle des photos et adoptant des tenues plutôt larges. Sur le tapis rouge du Festival de la Fiction Francophone de la Rochelle, Fabienne Cara n'était pas seule. Pas de traces de son mystérieux amoureux, celui avec qui elle attendrait son premier enfant. Toutefois, la brunette était accompagnée de sa sœur Carole Cara, désormais bien connue du grand public puisqu'elle officie auprès de Stéphane Plaza d'un maison à vendre sur M6. Sous-titrage Société Radio-Canada